Vendredi midi, les marchands de la place des chasseurs Ardennais s'installent. Le soleil est présent, mais la rancœur aussi. Ils n'ont toujours pas digéré l'augmentation du prix de leur emplacement. Personnellement, je suis un peu choquée et je trouve ça un peu scandaleux. La facture tombe tous les trimestres. Avant 2020, un stand coûtait 4,20 euros par mètre de façade. Aujourd'hui, il coûte 6,50 euros, une hausse de 53%. Zezette est présente sur le marché depuis 20 ans. Elle n'avait jamais vu une telle augmentation. Ça fait 100 euros par trimestre en plus. C'est une grosse somme. Parce que quand on sait que dans le temps, on faisait 500, 600 euros de recettes et maintenant on vient pour 200, 300 euros de recettes. Moi, je ne peux pas me permettre d'augmenter mes prix de 50%. Je pense que vous venez acheter chez moi, je vous dis, écoutez, c'est un certain prix, je vais l'augmenter de 50%. Je pense que vous ne serez pas forcément d'accord. Didier Campos a lancé une pétition. Il a été suivi par de nombreux commerçants. J'ai un marché sur la commune de Scarbeck. J'ai des collègues qui ont plusieurs marchés sur la même commune. Donc vous pouvez imaginer que moi, c'est une augmentation par rapport à un marché, mais eux, c'est une augmentation par rapport à plusieurs marchés. Une rencontre avec la commune a déjà eu lieu. L'échevine du commerce a pu expliquer les raisons de cette hausse. On construit des écoles, on construit des crèches. Donc c'est vrai qu'on a plus de frais sur la commune de Scarbeck. Il y a aussi une qualité des services qu'on essaye d'améliorer. Vis-à-vis des marchés aussi, j'aimerais bien qu'on améliore le service, que ce soit l'accès aux bornes électriques ou bien une meilleure communication pour les marchands. Je pense que c'est important que les marchés restent au centre de nos villes. Les discussions vont se poursuivre. En attendant, les marchands espèrent que le soleil leur apportera plus de clientèle.